Le jour où la Joconde a été volée. 22 août 1911, panique générale au Louvre, à Paris. Le doux sourire de Mona Lisa s'est évanoui, on a volé la Joconde. Le monde de l'art est en émoi et les accusations pleuvent. On suspecte notamment le poète Apollinaire, qui sera emprisonné plusieurs jours avant d'être innocenté. C'est ici, dans cette pièce, que se cache pourtant Mona Lisa. Ici, dans le 10e arrondissement de Paris, chez un certain Vincenzo Perugia. Le vitrier italien, employé au Louvre, a profité de la fermeture du musée pour s'emparer de l'oeuvre de Léonard de Vinci. Elle restera cachée sous le lit du vitrier de longues années, avant que celui-ci tente de la revendre à un antiquaire florentin. Il souhaite, selon ses mots, rendre la Joconde à sa patrie et prendre ainsi une belle revanche contre l'Empire français. Quand l'antiquaire comprend qu'il s'agit bien du tableau original, il contacte la police, qui arrête Perugia. La Joconde réapparaît le 4 janvier 1914 au Louvre, qui met alors en place une surveillance renforcée.